Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de tome 54 de Spirou et Fantasio, le Groom de Sniper Alley. Je suis un grand fan de la série Spirou et Fantasio, d'ailleurs je relis actuellement l'intégrale en deux épées de volume. Mais depuis le tome 49, fait par Tom & Jerry, j'ai du mal avec la série. Et c'est pas le dernier album, dans les griffes de la vipère, qui m'avait rassuré. Son attrait principal résidait dans sa couverture argentée. Les ennemis de cet album étaient peu charismatiques, c'était le monde de la finance et des avocats. Très loin de son volume. Par contre, à côté de ça, la série de Spirou 2 contient de vrais chefs-d'oeuvre. J'espère donc que ce nouvel album sera bien meilleur que les précédents. C'est donc toujours Yoann au dessin et Velman à l'écriture. Dans cette nouvelle aventure, Spirou et Fantasio se retrouvent dans un pays assez proche de la situation actuelle de l'Irak. En effet, le pays sort d'une dictature et la guerre civile fait rage. D'où le titre de l'album, le Groom de Sniper Alley. Mais une grande partie de l'album est consacrée à la recherche d'un trésor dans un labyrinthe à la Indiana Jones. Je vous laisserai découvrir l'histoire. Le dessin est agréable, même si je préfère le style plus traditionnel des tomes plus anciens de Spirou et Fantasio. Cette fois, le scénario tient la route. Mais on pourra lui reprocher de lancer plein de sujets et ne pas les approfondir. La guerre civile et le côté Indiana Jones pouvaient chacun constituer un album séparé. En conclusion, c'est un album qui est honnête et qui s'insère bien dans la série. Merci. Merci.